Alors ce qu'on constate c'est que les ménages en outre-mer consomment en dépenses de consommation moins que les ménages métropolitains. Mais ce qu'il faut voir aussi c'est que ces différences de consommation, de dépenses de consommation, elles sont en fait essentiellement le reflet de différences de revenus. C'est-à-dire que les ressources des ménages ultramarins sont plus faibles que les ressources des ménages métropolitains. Alors il y a le niveau des dépenses mais ce qu'on constate également c'est que la structure des dépenses est différente en outre-mer. On dépense moins pour l'alimentation, moins pour la santé, moins pour les loisirs ou le tourisme mais davantage par exemple pour les communications dont les prix sont particulièrement élevés en outre-mer. Alors le ressenti des populations ultramarines sur leur niveau de vie il est ambivalent. D'une part on constate qu'elles, si on leur demande en fait de quels revenus elles ont besoin pour subvenir simplement à leurs besoins vitaux, elles vont déclarer des revenus plus importants qu'en métropole. Ça veut dire qu'elles expriment le fait qu'elles ont des besoins potentiellement plus importants du fait notamment des prix plus élevés en outre-mer. Par contre, si on les interroge sur leur ressenti sur leur niveau de vie, elles vont déclarer un ressenti plus favorable sur leur niveau de vie que les ménages métropolitains, notamment du fait qu'en outre-mer la population est globalement plus pauvre. Donc à revenu égal, un ménage en outre-mer sera davantage enclin à se considérer comme relativement aisé ou ayant un niveau de vie relativement correct parce que les gens qui peuvent côtoyer ont un niveau de vie globalement plus faible. Alors on peut observer qu'il y a beaucoup de déterminants socio-économiques dans les choix de consommation des ménages. Le premier d'entre eux, naturellement, c'est le revenu. Donc on constate que plus un ménage est aisé, plus un ménage a des revenus importants, plus il va avoir des dépenses de consommation importantes. Mais il y en a bien d'autres qui jouent aussi. Par exemple, le diplôme, on constate qu'y compris à revenu égal, quelqu'un qui est davantage diplômé ou un ménage dont l'adulte principal est davantage diplômé va consommer davantage. Autre déterminant important, c'est le niveau du patrimoine. Donc par exemple, à revenu égal, si vous avez un patrimoine qui est important, vous allez davantage être en mesure ou être enclin à dépenser qu'un ménage qui a un patrimoine relativement modeste. Et puis enfin, autre déterminant socio-économique important, c'est l'âge. On constate que, par exemple, les personnes âgées globalement, y compris à niveau de revenu équivalent, vont dépenser moins que les jeunes ou que les individus d'âge intermodal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada